Si vous kiffez les titles today, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en replay, on va le jouer des tentes, donc on va voir ce qui se passe. On ne sait pas si ça sera en replay d'ailleurs, mais bon, si vous le regardez en replay et que vous le voyez, c'est que c'est en replay, donc quelque part la phrase est un peu con. Et on joue une slave pour commencer, allez il fait G3, je vais faire fou F5, je n'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. Je vais faire E6, j'aime pas trop le jeu contre les catalanes, j'ai pas regardé dernièrement que faire contre. J'avais décidé d'un peu étudier le truc, et puis finalement j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais faire fou G4, H3, fou ici, et je vais peut-être tenter le truc avec KD, je ne sais pas ce que ça vaut dans cette position, donc du coup je suis curieux. Je ne suis pas sûr que ce soit bon ici, l'idée c'est que je menace ça, sur cavalier F3 je veux revenir en G6. Ah oui mais il a cavalier G2 parce qu'il n'a pas fait fou G2, donc ça c'est bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part, bon bah écoutez, c'est mal joué de la mienne, c'est la vie hein, comme je vous ai dit, on est tranquille, pas de violence, c'est les vacances. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup il a gagné la paire de fous, ce qui est très désagréable bien évidemment, et il a une position tout à fait correcte. Je vais mettre le cavalier en A6 parce que cavalier sur le bord, cavalier très fort bien évidemment, et essayer de rejaillir vers B4, ce qui m'empêche de faire... Ah mais je suis vraiment pas sérieux dans le mood aujourd'hui. J'ai envie de faire Dame A5 mais c'est pas bon du tout. Alors là je suis pas sérieux aujourd'hui, je suis pas sérieux. Parce qu'il y a juste fou D2 et en fait palmarès ça sert à rien. Il le fait pas, alors là du coup... Ouais en fait qui est B4 ça menace même pas, c'est tellement mauvais comme coup. Qui est B4, il y a Dame B1 en fait, qui est vraiment pénible. J'ai envie de troll, c'est horrible. J'ai envie de troll, c'est affreux. Je vais remettre le cavalier en F6. Ah je suis dans une humeur trollesque, c'est grave. C'est dur de bien jouer aux échecs quand c'est comme ça. D'autre côté j'espère que vous êtes heureux de me voir heureux. Vous êtes très heureux quoi, il est heureux, nous sommes heureux pour lui. Son bonheur est communicatif. Tu communiques ta joie de vivre. Oui bon, on s'en fout. Du coup il fait ça. Je vais remettre ma Dame là, mais j'ai aucune idée, il va faire E3. Je joue sans idée là, c'est fou. Alors est-ce qu'il rocke ? Ouais c'est pas bête. Il protège. Je me suis mis tellement mal. Je pense qu'on va commencer à jouer sérieux à partir de la prochaine. Je vais remettre le cavalier en B8. Allez on va faire le Doron. Ah si c'était tellement con comme coup. Allez, on se bat les mecs. On se bat. Peut-être que le cavalier en D7. Ouais bon, ok. On va prendre une fois, ça c'était prévu. Du coup on va reprendre. Et on va mettre le cavalier en D7. Bon. C'était l'idée de faire KB8. C'est de revenir en D7 et d'attendre. Le truc c'est que grand roc ça donne pas envie. Parce qu'il y a un B4, B5 et le fou va faire mal. Mais petit roc ça donne pas plus envie. En fait rien ne donne envie là. Là absolument rien ne donne envie. Donc on va attendre. On va mettre le cavalier en F6. On va mettre la tour en... Non je vais faire petit roc quand même. C'est quand même plus sérieux. C'est une petite position marrant. Je vais peut-être essayer de faire B5 un jour. M'octroyer la case D5. Je pars de loin. Je pars de loin. Mais bon les Slavs pourris comme ça. J'en ai joué des quantités. Je peux vous dire que l'expérience de joueur de poubelle je l'ai. Donc c'est pour ça que... Il faut essayer de faire le dos rond si on y arrive. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Ah mince il faut prendre D5. Ah j'ai raté ça. J'ai oublié. Ah j'aurais dû faire GF en premier. Parce qu'l'expérience de joueur de poubelle, pour l'avoir je l'ai ça. Je vais faire fou H4. Et puis je vais prendre en E6 et faire roi H7. Ce genre de poubelle j'en ai joué mais des quantités industrielles. Donc il prend ici en premier. Ok je vais faire roi H7 en premier. Je vais maintenir ça sous pression. Et je ferai tour 0F7 après. Ok il fait tour D1. Ok il insiste sur le fait qu'il veut... Je peux faire fou G5 avec les... Ah je peux faire un truc marrant. Je vais fou G5. Ah mais il y a Dame E5. Le piège c'est que s'il fait Dame F3 j'ai tour 0F7. Mais bon est-ce que le piège va marcher ? Si je fais Dame E5 j'abandonne direct par contre. C'est un peu risqué comme piège. Je vais faire A5. Je vais essayer de le provoquer à faire Dame F3. Tour 0F7. Et comme ça j'ai peut-être un perpète. J'aurais dû jouer plus vite fait. Dame F4. Tour 0F7 passerait presque. Mais ça rentre dans une finale complètement perdante. Mais il faut que je garde les dames sur l'échiquier je pense. Bon allez je tente. Non mais je rentre en 7 finale. Elle est foutue mais c'est ma meilleure chance. C'est ma meilleure chance. C'était pas mal tour 0F7 après. C'était pédagogique. Oh la pédagogie de comptoir. Allez je vais me barrer avec la tour ici. Je vais me barrer ici. Je vais me barrer ici. Je vais me barrer ici. Je vais me prendre un pion. Je vais faire un échec. Je vais venir là. Ouais ça marche pas du tout. S'il fait C6 je suis mal. Parce que j'ai pas de perpète. Tour E3 C7. Tour échec. Tour échec. Mais il n'y a pas de perpète. Donc ça perd immédiat mal. On va tenter quand même. On va quand même tenter. Ok il fait pas. Je vais mettre la tour en D3. Du coup au moins j'attaque ça. S'il fait tour D2 je peux prendre. Prendre et tour E2 échec. Ok c'est un piège. Ok je vais mettre une tour en E3 quand même. Ok mais le problème c'est qu'il peut pousser le pion. Ok je vais prendre là. Ok je dois faire un autre échec. Je vais faire ça. Ok j'ai un peu piégé. Je vais proposer nul. Oh mince. Là j'ai plus vraiment de coup. Parce que le pion est pas arrêtable. Ouais malheureusement j'étais pas loin de la sauver. J'étais pas si loin de la sauver que ça. Honnêtement. Ok ça c'est pas terrible ce qu'il a fait. Parce que maintenant je peux passer la tour derrière. Il pouvait juste gagner le fou en 1. Mais ça reste complètement gagnant pour lui. Même si je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Je vais pousser le pion. Je vais pousser le pion. Il est pas très précis dans la finale quand même. Ça reste gagnant. Ok je vais prendre ici. Il reste gagnant. Mais il est pas précis du tout. Il a pas mal sué quand même. Ok. Je vais donner un échec ici. Je vais venir là. Je vais prendre ça. Il sue hein. I, 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 il sue. Il a sué franchement. Oh il a plus de tan. Oh il a plus de tan. Il a plus de tan les mecs. Il a plus de tan. Oh c'est horrible. Oh c'est horrible ce qu'il va perdre. Il sue. Oh il sue. Oh il sue. I, 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 il sue. Oh franchement c'est issu. Oh franchement. Franchement cette chanclin internationale. Maître feed. Oh. Maître feed les mecs. J'avais pas vu. Maître feed. Oh là 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 là. Maître feed les mecs. Putain. Les mecs. Oh. Mais pourquoi maître feed. Oh là là. Oh la catastrophe. La catastrophe. Tellement la haisse quoi. Oh non. Tigran Petrosyan. Oh non. Lui il est fort. Laissez moi tranquille. Donnez moi des nuls. J'ai vraiment pas de chance au tirage au title. Quand t'as des hélos plus petits tu joues des mecs de ton niveau. Là lui il me saoule. Allez H4 dégage. J'en ai marre. Non mais vraiment. Enfin. Je suis venu pour rigoler. Je suis pas venu pour me taper des mecs bons. KIC3. Je crois que je fais KIC3. C'est génial. Je sais pas pourquoi je joue ça en fait. Je déteste jouer comme ça. C'est génial. Et je vous dis. Je suis pas du tout dans le délire de la performe aujourd'hui. Bon. Alors si je bouge le fouille à faire Dame B6. Ce qui me gêne. Jouer pour E4. J'ai du mal. Et sur Dame D3. Il y a fou F5 qui me gêne. Donc j'ai pas trop quoi faire. Honnêtement. J'ai aucune idée de quoi jouer. Je vais faire cavalier E5. Je sens que c'est bien du caca ce coup. Je veux faire cavalier D7. Cavalier D3. C'est génial quoi. C'est tellement original ce que je fais. Je suis tellement heureux là. C'est de l'originalité à l'état pur. Maintenant je vais mettre le fou en F4. Et du coup le cavalier tient le pion B2. Franchement je suis au dessus du game là ce soir. Ouais mais bon je fais E3 maintenant. J'ai le cavalier qui tient le pion. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est de l'art à ce niveau là. Là ce que je fais c'est de l'art. Je vais lui faire B4. Oh là je le fais suer les mecs. Je sens qu'il sue. Je sens qu'il sue. Je vais faire Dame F3 pour éviter cavalier E4. La position est plus qu'étrange. Ok. J'ai 4. Allez on se fait plaise Grand Rock. Ah on n'a qu'une vie les mecs. E5. Ok je vais prendre. Il va prendre. Ok ça j'avais vu. Et est-ce que je peux prendre prendre et Dame G3. Je peux hein pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais s'il fait KG4. Je fais F3. Fou prend C3. B prend C3. Et je mets le Roi en D2. Père le chat. F3 est peut-être KG prend E3. Bon allez. Je fais. On n'a qu'une vie. Ok prend E3. Tour E1. Non il ne fait pas. Ok. Bon mais ce n'est pas si clair cette pose. Ce n'est pas si clair. Fou C7. Dame prend E3. Roi B1. Roi B1. Roi B1. Pas grand chose. Un coup près ça ne marche pas. Je voulais faire E4 et fou C7. Mais un coup près il y a Dame E3 échec. Ok bon je vais faire E4 quoi qu'il en soit. Fou E6. Ok. S'il veut. Je vais faire Fou C7. On va voir où il va. C'est une partie originale au moins. On s'amuse. Dame ici. Ok mais je fais A3. Ok mais il repart en E7. Il repart à rebrousse poil. Ok. Ok je vais prendre. Il prend. Je prends. Je fais Fou B5 échec. Ah là je vais tout claquer hein. Et j'ai tout claquer. Je vais tout lui claquer dans la gueule. Pour commencer. Et sur Pion prend j'ai Fou B5 échec. Bah il va essayer de m'arnaquer. Il va peut-être y arriver parce qu'il est bon en blitz et qu'il est bon en arnaque. Mais je l'ai dominos échec. J'ai mieux chose échec que lui c'est tout. J'ai pièce de plus contre un grand maître quoi. Enfin dégage. Genre des meilleurs blitzers soi-disant d'Arménie. Bah moi je te dis Fou Nul Zéro. C'est pas vrai. Je suis ton père. Après il va quand même essayer de m'arnaquer. Ce qui va être relou. Je vais peut-être me faire arnaquer. Parce que Rogue fout D6. Ah il y a Dame E3 déjà. Faut que je fasse tour D2. Il faut que je la tienne. Il y a des trucs pénibles quand même. Genre Dame F6. Il y a le fou qui revient ici. Heureusement j'ai tout le temps F4. Mais je la sens pas trop les mecs. Je vous le dis franchement. Je la sens pas trop. Il est beaucoup plus fort que moi en tactique. Ça va être short. It will be short and it will be short. Ok ça j'ai vu. Mais là il doit y avoir un piège. S'il joue ça c'est qu'il y a une idée là. S'il joue ça c'est qu'il y a une idée. Ok je vais mettre le fou en E5. Ok je vais commencer par fou C. Non je vais faire fou E5. Ah fou E5 il veut faire tour prend. Ok je vais faire fou C4 du coup. Ah peut-être il fait tour E4. C'est en train d'être un peu hors de contrôle. Ok je pense fou E5 je peux prise prise. Ouais fou E5 je pense je peux. Il prend je prends. Je vois pas vraiment de problème. J'attaque la dame. Non il fait pas ça. Ok du coup je vais quand même faire tour. Je vais refouder 3. Et je vais mettre la tour en E1. J'aime pas ce coup tour E1. Je vais mettre le roi en C2. Faut que je mette la tour en E2 et que je fasse F5. Si j'ai réussi à faire tour E2 F5 c'est fini. Faut que je réussisse à le faire. F5 je vois pas de contre-indication. Dan B3 roi B1. Qu'est-ce que j'ai raté. J'aime pas jouer contre ces mecs qui arnaquent bien parce qu'ils arnaquent bien quoi. Ils sont pires que moi. Et d'un autre côté battre un top 50 mondial en blitz ça me fait kiffer. Donc ça me ferait plaisir de gagner. Mais là j'ai un peu la pression. Bon allez. C'est comme Magnus quoi. C'est un mec lambda. Ok il faut prendre A3. Il a rien en fait. Ok il fait ça qui est bien joué. Je vais faire Dame F4 intermédiaire. Et sur tour prend D3. Dame prend F6. Et ça doit mater. Ça j'ai raté. Et il a un perpète. Quelle horreur. Je l'ai raté. Horrible. Je me suis fait arnaquer. Ah horrible. J'étais pas loin. Dame F4 c'était bien tenté quoi. Je me suis fait magouiller. Fallait commencer par pousser deux. Et c'était gagnant. Ah je suis écœuré les mecs. Ah non. Sanan Jougirov. Oh y'en a marre. Lui aussi. C'est les meilleurs joueurs du monde. Enfin arrêtez quoi. Arrêtez. Non mais c'est vraiment. On fait vraiment partie des meilleurs blitzers du monde tout ça. Donnez moi des nuls quoi. Donnez moi des subs. Le mec il part complètement dans les subs. Non mais je joue Girov. Ça fait chier. Enfin franchement. Enfin je l'aime bien tu vois. Mais donne moi un nul. Arrêtez de me nommer toujours des mecs. Je regarde des fois les mecs après qui réussissent des bons tournois. Ils ont joué personne. Moi je me tape le machin. Je me tape lui. Enfin c'est bon quoi. Lâchez moi. Lâchez moi la grappe quoi. J'ai bordel. J'ai le droit. Tu regardes les appareils. Ils ont des autres. Pourquoi moi ça me tombe dessus. C'est mon elo qui n'est pas très bien. Parce qu'il est. En fait. C'est un système suisse qui est bizarre. Je l'ai déjà parlé. En fait. Je tape la tranche au dessus. Je ne tape pas la tranche en dessous. Je tape la tranche au dessus. Je vais quand même jouer ma variante. Je crois que je starte par fou des 6. Fou j'ai 5, dame, j'ai 6 de mémoire. Et après je fais à 5, à 4 et roc. De mémoire. Ça c'est une prépa qui date d'un championnat de France moins de 14 je pense. C'est une prépa qui date de 19 ans. Mais H3 ce n'est pas con du tout comme coup. Ok. Je vais faire H6. L'idée G4 x H7. Et de remettre la dame en G6. Il y aura peut-être le temps de faire fou G1. Mais j'aurai peut-être dame F5 fou F4. Ok. Ça se joue je pense. Fou H7. Ouais. G5 bouffe bouffe. On prend G5 dame F5. Tour G1. A5. Cavalier H4 fou F4. Bouffe bouffe A4. Ok. Il peut faire bouffe et cavalier prend. Mais cavalier prend je ferai A5. Bouffe H7. Bouffe H7. Ok. Il fait ça. A5 G5. Dame F5. Ok. Je pense que c'est le jeu de toute façon. Ma pauvre L7. G5 dame F5. A4. Cavalier B6. Mais je menacerai peut-être en C2. Allez. On s'accroche Kevin. On s'accroche. Peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Mais on va le défoncer. Allez. Accroche toi. Ok. Il peut commencer par A4. Qui est B6. Bouffe B5. A4. Fou A2. C'est un peu chiant ça. S'il fait A4 en premier. C'est un peu chiant. Ok. Mais si ça A4 fois 2. C'est un peu chiant. A3. Là, il m'a juste choqué. B4. Si on prend. Ah. B4. A4. Donc, ok. Il faut que je fasse A4. Fou recul. Ok. Je vais starter avec Dame E7. Je veux Fou prend A3 en fait. Je veux soit A4, B4 et pouvoir bouffer ici. Soit Fou prend A3 et id, pion prend, Dame prend. Roi B1, Dame prend, B3 échec. Ça, c'est chaud. Ok. Sur G5, au moins, il n'y a plus de menace. K5, bouffe B3. Il y a peut-être Dame E4 encore. Ah non, Dame E4, il n'y a jamais. J'ai le Fou qui contrôle. Malheureusement, il y en a qui va rentrer. Ok, il fait A4. Ça va me déconcentrer un petit peu. Ok, je prends A4. Et je roc. J'ai 5, Kavali B6. Puis on prend, Kavali prend A4. Ok. C'est chaud. Il y en a qui va me parler là. Ça va être hyper chaud. Ok, il ne peut pas prendre parce que je prends là. Il recule le Fou. Ok, je prends une fois. Bonsoir, Liana. Liana, je suis concentré de folie. C'est chaud. Je vais faire A4. Ok, j'encaisse. Ok, j'encaisse. Ok, j'encaisse. Putain, il va en A2. Putain, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Putain, je ne trouve pas. J'ai pris, j'ai mis trop de temps. Je n'ai pas à trouver. C'est chaud. Je crois que ça gagne. Prise, 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 prise d'A7, tour B8. Putain, j'ai raté ça. Putain, il n'y a plus de maths. Ok, encore le cavalier en prise. Putain, ma dame est partie. Je n'ai plus d'attaque. Je n'ai plus d'attaque, les tontons. Putain, j'ai laissé filer. Il y avait un gain quelque part. Il y avait cavalier prend D2 et tour B8. Putain. Il y avait cavalier prend D2 et tour B8. Cavalier prend D2 en premier. Cavalier prend et tour B8. Putain. Putain. Non, franchement, j'ai pris du plaisir. Bon, allez, maître national. Ce n'est pas forcément facile de se remettre dedans. Gros investissement dans les dernières parties. Pas bien payé dans la première. Moi, j'ai fait n'importe quoi dans les deux dernières. Pas très bien payé, mais des parties vraiment agréables. Donc, franchement, je prends les mecs. Avec plaisir. Allez, je vais voir s'il me fait le truc avec DC. Je vais tenter le truc avec G6 de... Comment il s'appelle ? Là, qui a joué hier de Sévian. S'il ne fait pas, je joue ça et Dame B6. Donc, ça, c'est là-bas. En tout cas, il vaut mieux que le cavalier soit en D2 ici. Parce que ça, c'est un peu pénible pour les... Enfin, ce n'est rien pour les Noirs, mais ce n'est rien pour les Blancs. Tu t'es fait égaliser après 4 coups. Palmarès, les Noirs égalisent en 5 coups. Alors qu'avec le cavalier en D2 au lieu du cavalier F3, c'est plus chaud. Et n'hésitez pas à follow la chaîne. Je suis en train de voir. Et merci à Nervé Lion qui a pris un abonnement Twitch Prime. Donc, merci à toi. On dit de recadrer. Oui, là, c'est bien cadré. Bon, je ne comprends pas pourquoi il réfléchit. Honnêtement, ça me paraît être une position assez simple. Mais voilà. Salut à Eric qui a eu ça et à Nakamura. Et salut à Télo qui s'abonne avec Twitch Prime. Alors, pourquoi les abonnements Twitch Prime ne font plus le bruit maintenant ? On va savoir. C'est tellement bizarre. Ok, il fait cavalier A3. Alors ça, ça existe et je ne me rappelle plus. Je vais peut-être faire tour A5. Pour éviter cavalier B5. Ça me paraît assez logique. Et du coup, quand je fais R6, j'attaquerai là. Fou C7. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Bon, je vais faire tour A6. Mais est-ce que le fou C7 est si bien placé ? Il va peut-être devoir repartir. Bon, ce n'est pas brillant. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait honnêtement. Cavier B5 peut être semi-embêtant. Fou F5, fou Bouge. Il me sera cavalier C7 échec. Je referai tour A5. Mais du coup, est-ce que j'ai perdu du temps avec tour A5, tour A6 ? J'ai joué deux coups de tour. Il va jouer deux coups de fou. J'aurais pu faire cavalier D7 aussi. Bon. Il faudrait que je revoie la théorie là-dessus. De toute façon, je vais faire fou F5. Tu aurais pu faire cavalier D7. Je ne suis pas, franchement, la partie d'avant, les deux parties d'avant ont demandé un gros investissement. Est-ce que le fou F5 est vraiment bon ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que le fou est bien placé en F5 ? Ici, je n'en sais rien. Franchement, je suis un peu perdu. Il faut que je revoie cette variante. J'ai déjà vu la théorie là-dessus. J'eus connu. Et ici. Ok. J'ai envie de repartir en D7 avec le fou. Parce que le cavalier en H4 va être mal placé quand même à terme. Il va être obligé de refaire cavalier F3. Donc, quelque part, j'ai fait fou F5, fou D7 et j'ai réussi à upgrader mon fou. Il fait ça. Ok, le truc, c'est que si je fais E6, cavalier B5, cavalier bouge, j'accueille D6 échec. Qui va être pénible. Et si je fais E6, cavalier B5, cavalier prend D4 et cavalier prend D4. Et cavalier B4, ce n'est peut-être pas top top. Ok, est-ce qu'il y a eu D4 et un coup ? Cavalier E4. Je vais essayer cavalier E4. Mon idée, c'est que je veux E6, cavalier B5 et pouvoir chasser le cavalier. Mais je ne suis pas sûr que je puisse vraiment, en fait. Ce n'est pas très bon, en fait, ça. Parce qu'il pourra jouer avec A4. Et je vais pouvoir chasser le cavalier. Je pourrais peut-être faire qu'il y a A5 et il y a B3. Je ne sais pas, je viens contrôler cette case. Et sur F3, je comptais faire cavalier là, F4 et cavalier. Enfin, en fait, sur F3, je peux en faire un truc. Ok, il vient avec le caval. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, je vais jouer E6 quand même. Et je vais essayer de faire fou D6 au prochain. Et me replacer, quoi. Et du coup, mon cavalier, il va rendre D6 qui est une bonne case. Cavalier D2, tour D1, G5, tour D2, puis on prend H4. Je ne sais pas si ça me ramène à grand-chose. Cavalier D6, prise D6, prise D6. Non, mais je suis plutôt content. Je vais mettre le cavalier en D6. Je menace G5. Evidemment, il le voit. Mais je vais faire... Ok, je vais faire KB5, fou F4, F6. Et je pense que j'enferme le fou. Je ne l'ai pas fait dans l'autre sens, que si je commençais par G5, il faut prendre D6 intermédiaire. Mais là, je pense que j'enferme le fou. Parce que je menace G5, qui enferme le fou. Et je menace G5, fourchette. A4, ça, j'ai vu. Et cavalier A7. Ah, mais je n'enferme pas le fou, parce qu'il peut repartir en C7. Ça, j'ai raté. Ok, du coup, je vais faire... Ah, il a le temps de sortir son fou. Fou C8, il a G4. Ça, j'ai raté. Donc, du coup, je vais faire cavalier A5, pour aller jouer le cavalier B3. Je n'étais pas loin de lui enfermer le truc. Ok, je vais prendre ici. Je vais mettre le cavalier B3. Ok, mais je n'ai pas cavalier prendre B5, juste. Parce qu'il a tour 1 en prise. Infiné. Bon, il a eu un peu de réussite, je ne sais pas, dans les ordres de coups, mais... Mais bon, c'est qualité de plus. Et ça, ça ne survit pas. Je reviens avec le cavalier en B3. Je vais faire Roi D7, Roi C6. Histoire de lui réenfermer le fou, pour la deuxième fois dans la partie. Ça, ça gagne tranquille, les mecs. Yes ! Yes ! Yes ! Je t'ai massacré. Je t'ai massacré. Je t'ai massacré. On va voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il a vu mon pseudo. Il s'est dit, attention, Blitzstream, je ne joue pas. Et merci à Dovu, qui a pris un abonnement de niveau 1. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le son de Vlad ? C'est quand même spécial. C'est quand même spécial, cette histoire. Ah, il est revenu. Il a abandonné. Oui, les amis, c'est la plus belle victoire du tournoi. Il a abandonné. Il a abandonné face à Blitzstream. Il a vu le pseudo. Il a vu la main, les amis. Téléchargez la main. Il faut que vous téléchargez la main de Blitzstream. C'est ça qui vous fait gagner. Quelqu'un dans le chat met la main. Le téléchargement de la main pour les maîtres. Il a vu la main, Blitzstream. Il a sué. Il a sué. Il a sué face à la main. Allez, quelqu'un met la main dans le lien dans le chat. C'est pas un peu chaud, Yana ? Un peu chaud. C'est moi qui fais super chaud. Après, je suis super chaud. Il fait super chaud. Je suis super chaud. Il fait chaud. J'ai sué. Yana, j'ai sué. Je regarde. Ah, on joue contre Vlad Dobrov. Le castor. Alors, lui, c'est castor professionnel. Lui, c'est spécial. Bon. On va voir ce qu'il donne. Il joue pas mal. Mais bon, il y a eu un... C'est peut-être au courant. Il y a eu un petit contentieux de n'importe quoi. Je ne sais pas comment... Enfin bon. Peu importe. On va jouer la partie sérieuse. Je joue E3. Ce n'est pas une bonne variante. Mais sur Fou Prenn, il va me faire G-prend. Je n'aime pas les positions. Donc, on va jouer ça tranquille. On va voir. Non, mais juste, c'est très, très grave ce qu'il avait fait Dobrov. C'est hyper grave. Enfin, je ne comprends même pas comment il a encore le droit de jouer sur Chescom. Mais bon, c'est une autre histoire. Bon, du coup, on va faire Cavalier F3. On va jouer un genre de système de vente avec le Fou en G5. Ok, BD2. Non, mais j'en ai déjà parlé. Ivo Karlovich, je suis sur deux streams. C'est bon. On ne va pas ressortir les yeux squelettes. Mais c'est... C'est... Franchement, c'est... J'avais peut-être Fou B5 qui était plus fort. Peu importe. H6. Je vais mettre le Fou en H4 pour ne pas me le faire enfermer après Fou en F4. Cavalier est là. Ok, je vais prendre une fois. Cavalier E5, prise G6. Je commence à mal calculer. J'ai les fils qui se touchent. J'ai les fils qui se touchent. Bon, je vais quand même faire. Pierre, je jouera avec F4 après et je prendrai le centre et ça ira. Ok, du coup, il fait Cavalier F6 le retour. J'ai bien envie de jouer à F4 en fait. Pas prendre en C6 et jouer à un Stonewall. Mais je n'ai plus le fou de case noire. Ok, j'ai fait 7. Ok, je vais faire Dame F3. Grand roc, grand roc, je pense. C'est peut-être un peu pleutre, mais bon. Ok, je vais barrer avec le Roi aussi et je vais jouer pour G4. Et G5. Je vais pour G4 et G5. Je vais pour G4 et G5. Je pense que je suis mieux. Je domine, je joue mieux que je suis aux échecs. Bon, clairement, ça, je veux dire, ce n'est pas une surprise. Mais ce n'est pas si simple encore. Ok, je vais faire H4. Je vais envoyer vraiment les pions. Peut-être H5 qui est pénible ici. Je ne sais pas. Je ne suis pas à 200% dans cette partie. Il se fait un peu tard. Mais allez, on s'accroche. Je vais essayer de jouer avec G5. Mais je me demande est-ce qu'il peut faire H5 et intercaler G5 et prendre E5, prendre et mettre le cavalier en G4. Mais peut-être que ça ira. Donc, il recule son caval. Je vais faire G5 quand même. Il va faire H5 et peut-être que je fais G6. Prise E5, F prend. Parce que s'il fait F6, je dis cavalier F7, dame prend H5. Bon, il va essayer de m'arnaquer. Bon, il est grand maître. Ils font ça toute la journée. Donc, il peut peut-être m'arnaquer. Mais franchement, je pense que je joue mieux que lui aux échecs. Après, ça peut être chaud, mais je pense que je le domine aux échecs. Je reprends 2F. Il fait F5. Ça, c'est bien joué. Ok, je vais faire tour G1, tour G5, tour H5. Ok. Je vais plutôt reprendre 2E. Ok, il va jouer pour B5 peut-être et B4. Bon, ce n'est pas terrible, mais il va jouer le contre-jeu à fond. Non, je suis content parce que je domine des mecs. Enfin, là encore, Dobrof, c'est des bons grands maîtres. Et je les domine aux échecs. Donc, ça, ça me fait vraiment plaisir, honnêtement. Je vais mettre le cavalier en B3. Et sur B4, je vais faire QC5. Ou je prends et tour C1. Parce que QC5, il va envoyer... Il va envoyer la qualité, mais c'est Pipo, je pense. Bon, allez, je fais. Ok, il envoie comme ça. Ok, je vais... Je vais prendre pour le moment comme ça. Il va prendre là. Il fait Roi à 8. Je vais faire Roi à 1. C'était sûr qu'il enverrait la caloche. Je suis mal au temps. Je me suis mis trop mal au temps, en fait. J'étais super con. J'ai voulu bien jouer aux échecs. Je n'ai pas le temps de faire C4. Il faut qu'on voit un truc après. C'est kiffant de dominer ce genre de mecs. De mieux jouer qu'eux. Il y a un certain kiff à ça. Après, ce n'est pas forcément efficace. Mais ce fait plaisir de dire que j'ai une position gagnante entre un bon grand maître qui fait ça tout le temps. Qui fait ça H24. Ok, l'idée, c'est que surprise, j'ai tout reprend. Ok, bon, ça fait un pion. Je mette la dame en D6. Ok, mais je fais juste dame franc et 7, non ? Qu'est-ce que je rate ? Putain. Je craque. Ok, je vais faire C5. Je joue trop lentement, là. C'est de l'eau, son truc. J'ai réfléchi comme un con. Ok, je viens à se mettre en 1, maintenant. Je reviens à se mettre en 1. Yes ! Yes ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Ah tiens, Grandelus. Putain, aujourd'hui, on joue un tournoi de folie, hein ? On joue des monstres. Alors, Grandelus, c'est encore. On joue vraiment des très, très forts, aujourd'hui. On va faire une Scandi. Mais c'est parce qu'on est dans les premiers, en fait. On est à 4,5 sur 6. C'est fou, quoi. 4,5 sur 6, en ayant joué Petrosyan. Enfin, en ayant joué tout le monde, en fait. Enfin, tout le monde. En ayant joué des bons, en ayant joué Petrosyan. Je joue Girov. Dobrov, qui est bon, du coup. Et après, des maîtres Fideko+. Mais ça, ce n'est pas très compliqué. Alors, dans cet ordre de coup-là. Je peux faire Dame-B6. Il n'a pas fait F3, mais je peux faire Dame-B6. Son ordre de coup m'étonne. Je suis en train de réfléchir. Ok, je pense que c'est 6, le coup. Je pense que c'est 6, le coup. Ok, H3. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Je ne sais pas ce qu'il me fait, là, les mecs. Je ne vais pas faire Dame-B3. Je vais faire KBD7. Ok, je vais me développer un peu. Ok, je vais mettre le Fou en D6. Je ne vais pas laisser Fou F4. Et je vais jouer pour Grand Rock. Je joue pour Grand Rock G5. Et je vais jouer sur le pion H3 qui est peut-être un peu mal placé. Ok, je fais Grand Rock. Il voulait sacrifier en E6, faire des trucs. Je joue Grand Rock vite. Et sur Cavalier Prends, je reprends et je file vers F4. Ok, maintenant, Fou à 5. Bien joué. Mais j'ai vu la menace. J'ai mis le temps, mais j'ai perdu une partie en Pro Chess League comme ça. Je failli faire Fou F4, Fou à 5. C'était abandon. Mais ok, j'ai vu. Allez, accroche. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Je me fais dominer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, il y a prise-prise et cahier des 6 échecs. C'est foutu. C'est foutu. Et cahier des 6 échecs en premier, c'est la même. Ok, je ne peux pas abandonner. J'ai envie de dire grand merci à toi. 225 subs. Et je crois que c'est là qu'on débloque. Je crois que c'est là qu'on débloque. Oh non, on va rendre des changes de las là. Je vais proposer nul, franchement. Tellement pas d'intérêt de jouer ça. Enfin, après, c'est parce qu'il est tard et il n'y a plus la motive à fond. Koga, là, ce n'est pas très bon. Il n'y a plus qu'on prend. Il va jouer comme ça. Je vais prendre là. Je vais avoir le truc avec G6. Il a vraiment des changes de las là. À minuit. On est venu s'amuser de base. Je vais mettre le fond en F5. Mettre la tour en C8. Il ne serait pas que je lui ai proposé nul. Histoire qu'on passe à autre chose, on déconne avec le chat. Après, il a le droit de jouer ça. C'est juste que, bon... Alors, attends. Alors, attends. Est-ce que je vais faire Dame A5 ? Qu'est-ce qu'il se passe, tu n'as ? Non, je vais faire Dame A5. Ouais. Je vais mettre la tour en D8. Parti pour parti, j'ai envie de lui faire Dame B4. J'ai envie de tout lui échanger, quoi. OK. J'ai envie de tout échanger. Alors, est-ce que je voulais faire Fou C2, Cavalier A2 pour enfermer les tours, mais ça ne marche pas. Fou D3, prise, prise, prise. La tour qui arrive en B1. Dans ce sens-là, c'est un peu chiant. Après, je peux prendre, prendre et faire... Ouais, je vais faire ça. Parce qu'en fait, j'ai une majorité éloignée. Donc, ce n'est pas forcément idiot d'échanger les tours, parce qu'au moins, il ne peut plus me taper ce pion-là. Je peux faire F6, je pense, éventuellement. Mais Kaïs, C4. Ok, je vais peut-être faire Fou E6, alors. Je ne suis pas sûr de Fou E6. Et j'avais raison de ne pas l'être. Parce que ça, ça peut être légèrement chiant, en fait. Pion A5 me visse. Après, ça peut être une cible. Ah, là, il joue bien. Là, il joue bien. Je suis pas sûr qu'il y ait C6, qu'il y ait C5, E5. Attendez, je suis en... Non, je ne vois plus rien, là. Ça y est, je vois à l'envers. Ah, ça y est, je craque. Je craque. Ça y est, je suis rattrapé par le sommeil. Je suis rattrapé par le sommeil. Ouais, je fais n'importe quoi. Je vais finir par être rattrapé par la fatigue. Je voyais les trucs à l'envers. Ça peut paraître bête comme ça, mais... Ça y est, je ne peux plus calculer. Alors que la position était plus que tenable et j'ai juste... Ouais. Je ne vois juste plus. Je vais quand même essayer de la tenir. Je vais attaquer ça là-bas, mais j'ai perdu trop de temps, bêtement. Marc, je ne sais pas ce qu'il fait. Il craque encore pire que moi. Il craque encore pire que moi. Ce qui est un peu étonnant. Je suis mis tellement mal au temps. Je vais faire pousser système pot en plus. J'ai mis tellement de temps à retrouver le coup. Là, moi, je vais fou F8. Ok, je vais prendre la nul si jamais. Même si c'est petit caleçon, les mecs. Je suis sûr qu'il y a des trucs avec KAC5, là. Attaque le fou. Mais ok, je vais prendre la nul. J'y pépais pas. J'y pépais. Honnêtement, j'y pépais. Ok. Bon, je comprends que c'est petit slip et tout, mais... Juste, je n'y arrive plus. Je sais que c'est gagnant et je comprends, mais je n'y arrive plus. Là, c'est un peu... Je suis dans le dur, les mecs, honnêtement. Bon, on va essayer de s'accrocher. Mais vous voyez, on ne fait que des 28-30. Je suis sûr que tu regardes plein de tournois d'autres mecs. On est vraiment... Là, c'est la mauvaise tranche, et l'autre. Après, ça fait des parties intéressantes. Allez, je vais jouer avec KD2 cette fois-ci. Le truc sur KD4, du coup, j'ai fou P7. Est-ce que sur KC3, je pense que KD4 marchait ? Je vais faire FD3. Il va faire C5. Je vais faire C3. Pour le moment, il joue solide. Je vais jouer solide aussi, écoutez. Bon, il va peut-être faire G5. Ce n'est pas idiot, ça. Il vient viser cette case. Je trouve que c'est assez bien joué. Je vais faire G3, du coup. Mais je ferai Dame E2, Grand Rock. Tant pis ! Je ne veux pas lui laisser F4. Je n'ai juste pas envie. Je ne sais pas si je veux Dame E2 ou si je veux KF1, d'ailleurs. Non, je veux plutôt Dame E2. Putain, je lui fais F4 à 6. Je ne vais pas lui laisser son F4 là-bas. Bon, allez. Il est déjà tard. On ne va pas se casser la tête. Ok. Alors, il faut envoyer les pions sur son Roi. Écoutez, je ne vais pas mettre une tour en G1. C'est un peu primitif, mais je veux peut-être G4, G5 assez vite. J'aime jouer primitif. C'est vrai que j'ai 4, G5. Ça peut être une idée à tout moment. Tour solide. Bon, pour le moment, je vais enlever le Roi. Je temporise. Je vais mettre ma Dame en E3. Ok. Là, je vais prendre une fois. Je protège ça. Ça, il attaque la Dame. Je reviens là. Ça, j'ai vu. J'attaque là. Il enlève le Caval et G4. C'était mon idée. Parce que du coup, il n'a plus Cavalier F4. Et c'est pour ça que j'ai mis ma tour en G en préparation de cette variante-là. Ça, c'est pas mal joué. Si je fais G5, on prend G5. Tour prend G5. Cavalier prend. Si je fais G5, E5, bouffe E4, bouffe E4, F3, H4. Allez, je vais tenter ça. G5 en premier, E5. Bouffe E4, bouffe E4, F3. Et la case G5 sera obstruée par le pion. Et je ferai H4, tour G4, tour machin. Allez, je tente ça parce que c'est le beau jeu. C'est le jeu d'attaque. On va prendre une fois là. Il reprend du pion. OK. Il évite ma variante numéro 1, mais je vais faire H4 maintenant. J'envoie le pion. Et s'il prend, je fais Dame H5 et je menacerai tour prend G7, tour G1, Dame H8. OK. Sinon, je veux juste tour prend G5 et tour G1. Ou pion prend G5 d'ailleurs. OK. Il veut Dame B4. Bon, je vais prendre ici pour le moment. Dame B4, je ferai qu'il y ait B3. Je ne rate rien. J'ai un peu peur. Je me fais dans le froc, mais bon. Le truc, c'est que je peux rentrer dans des finales où j'encaisse G7 à la fin. Genre, s'il fait Dame B4 qui est B3, Dame C4, ça peut aller. Putain, j'ai tellement envie de faire le beau jeu. Tour G7, tour G1. Dame G4. Il y a Dame C5. Putain, c'est tellement le beau jeu si ça marchait. OK, je vais faire tour G1. Ça ne marche pas. G6 et là, je voulais faire cavalier C6. Ou je joue le beau jeu à fond. Je prends, prends. Non, je vais faire cavalier C6. Ah, je prends trop de temps. Ah. Je suis trop en apôtre du beau jeu. Allez, je claque. Au pire, je perds. Mais je fais un truc beau. Sur Dame prend C6, je veux Dame G6, Roi F8, Dame H7. Ce n'est pas sûr que ça gagne en réalité. Mais je veux faire un truc beau. Je ne vois pas d'autre match. Je calcule comme une brute là. Désolé. Il fera tour D1, échec. Tour prend. Dame B5. Mais au pire, je fais échec, échec. J'ai perpète. Si je gagne, c'est beau. Si je ne gagne pas, c'est de la merde. Mais si je gagne, c'est beau ce que j'ai fait. Si je gagne, c'est un chef d'œuvre. Si je perds, c'est du caca. C'est du caca. Ok, ça, ça et Dame H7, en fait. Je pense qu'il va faire tour D1, forcer. Parce que je viens de ce tour G8, Matt. Bon, il n'avait rien vu. Ok, ça, j'ai vu. Il menace Matt. Ok, je vais faire un échec. Deux échecs. Trois échecs. Quatre échecs. Je vais faire E6, maintenant. J'empêche le Matt là et je menace Dame F7. Dégage. La sortie, tonton. C'est par là. Je crois bien que c'est Dominguez. Lainer. On va checker ça. Ouais, ouais, c'est Lainer Dominguez. Alors, lui, il a été champion du monde de Blitz, pour la peine. Ce mec-là a été champion du monde de Blitz. Donc, c'est un beau palmarès, un champion du monde. Quand je dis, il faut gagner des titres aux échecs. C'est les titres qui restent. Bon, lui, il a été champion du monde. Ok, je vais faire C3, bêtement. J'ai joué Soline. On l'avait vu la dernière fois qu'il avait joué un tournoi. Je ne sais plus quel tournoi il avait joué avec des gros mecs. Il avait bien figuré. Je vais mettre là, là, mon B3. Ok, surprenant comment il joue pour le moment. Je vais faire Cavalier le 2. Allez, on va essayer d'être malin. Il comprend tout. Ok, maintenant, je fais Cavalier F4. Je prends. Et je fais H3. Peut-être F4 était plus précis. Pas grave. Ok, ce n'est pas mal ce que je fais. Stratégique, c'était bien. Cavalier le 2, c'était bien joué. Je tiens la case E4. Il peut jouer avec E5. Ok, il fait fou des 6. Bien joué. Qu'est-ce que je prends ? Je joue pour E4. J'échange entre le fou. Ou est-ce que je joue pour plus ? Ok, E4, j'aime bien quand même. J'ai la paire de fous. J'ouvre la position. Je pourrais remettre le fou en F3. Ça va. Ok, il est solide, mais qui a F6 fou F3. Je pense que j'ai dominé. Je pense que j'ai dominé l'ouverture. Ok, il ne veut pas échanger les dames. Ok, il veut fou F4. Grand roc, il veut fou F4, bouffe, bouffe. Ouais, ok. Il tente un piège. Ok, mais je peux peut-être jouer le paradoxal petit roc. Je le provoque. Ce que je voulais faire, ça ne fonctionne pas. Ok, je vais mettre le fou en F3. Je l'ai provoqué pour essayer de créer du jeu. Et d'envoyer. Bon, écoutez, je suis venu pour. Il faut que j'y aille maintenant. C'est 4 D5. Ok, ça, je pense que c'est très bien joué. Mais je pensais faire un truc paradoxal. C'est prendre le caval, plutôt. Et faire D5. Paradoxal, pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, tu veux garder fou contre cavalier. Mais là, je lui laisse ça. Ok, ça, j'ai vu. Ah, je n'ai pas tour C1. Mais D6, tour prend D6. Ça me gêne un peu de ne pas avoir tour C1. Ok, je vais faire Dame C4 pour jouer pour B4. Parce qu'ok, j'ai la Dame qui est bien placée. Peut-être un jour, j'ai des D6. Mais surtout, je veux B4 ici. Puis on prend, Dame prend. Ok, ça, c'est extrêmement bien joué. Ça, c'est un très bon coup. Ça, je n'avais pas vu, évidemment. Ok, ça, c'est très, très bien joué. Parce qu'il y a un S fois H2 échec qui est pénible. Ok, je vais faire Roi H1 qui est paradoxal. J'espère avoir calculé juste sur tour H3. J'ai prise, prise Roi G2. Et je pense que ça tient. Mais là, il y a peut-être fou D6 maintenant. Ok, fou ici, fou G4, F5. Et du coup, il faut que je fasse... Dame prend C5. Il va prendre, prendre, prendre ici. Il va même gagner en force ou pas ? Ok, il est fort, hein, Lainer. Il est champion du monde, quand même. Pas facile. J'ai essayé de jouer tactique, de continuer à jouer mon jeu. Mais il est plus fort que moi. Bon, il n'y a pas de maths. Dame, 2, 3, prise, prise, prise. Dame H2. Je ne crois pas qu'il y ait de maths. Donc, je vais garder les dames. Je colle un échec. Je ne vois pas de maths pour lui. Maintenant, il y a un maths. Maintenant, il y a un maths. Ok. Il menace et tout reprend H3. J'aurais dû jouer plus calme. J'ai voulu jouer l'attaque. J'aurais dû... J'aurais dû ici jouer Dame prend B6 intermédiaire. Prise et fou prend. Mais jouer pour la nuit. J'avais envie de finir en beauté. Pour essayer de jouer la gagne contre le champion du monde. Mais bon, il était un peu trop fort. Et je n'ai pas vu tour H4. Qui est vraiment le coup qui m'a fait mal. Jusque-là, je pense que ça allait...